Madame, Monsieur, bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce 24 avril 2024, date historique le 24 avril d'il y a 34 ans, c'était la fin du monopartisme, le début du pluralisme politique, de la démocratie, avec la célèbre phrase du maréchal Mobutu, vous comprenez mon émotion, 34 ans après, est-ce qu'il a avancé ou on a réculé ? Alors nous allons parler avec nos invités ce matin, ils sont en nombre de deux, nous serons face à Ben Kayembe, Ben Kayembe sera face à Isaac Nguinza. Alors l'actualité en République démocratique du Congo ce matin, c'est aussi les primaires au niveau de l'Union sacrée et Vital Kamere a été investi, candidat unique de l'Union sacrée pour la course pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Vital Kamere a obtenu 183 voix, nous allons parler du déroulement de ses primaires avec nos invités. Ben Kayembe, bienvenue, bonjour. Bonjour Madame, merci pour cette invitation. Je crois qu'à travers nos analyses, nous allons aider l'opinion qui nous suit, les corollets qui nous suivent de partout, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe en termes d'actualité dans notre pays, mais permettez-moi également aussi, vous savez que la presse est enviée, nous avons perdu une consoeur. La consoeur des Perfect TV. Oui, des Perfect TV qui s'appelait Priska Kabassélé, décès survenu de suite d'une crise à l'hôpital, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais nous souhaitons à toute la presse, nous demandons à toute la presse de faire large écho, de partager cette information. Vous savez, par moment, ce métier, c'est un métier noble et que vous pouvez faire 10-15 ans, vous avez l'impression de passer comme si vous n'avez rien s'aimé, mais puis la cohésion aussi, la fraternité, de temps en temps, n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors nous demandons aux consoeurs, aux confrères d'être, de compatir avec la famille ou aussi son organe de presse pour voir comment assister tant soit père. Voilà, nous présentons nos condoléances à la grande famille Perfect TV, la famille biologique de notre consoeur Priska Kabassélé, qui son âme repose en paix. Alors Isaac Nguinda, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde qui suit ce magazine Kiosco. Je profite aussi pour présenter mes condoléances à la famille de notre consoeur Priska Kabassélé, qui vient de nous quitter. Et je pense que nous ferons de notre effort pour être là lors de l'organisation des funérailles. OK. Alors nous prenons notre premier sujet, Madame, Monsieur, c'est la course pour les percheurs de l'Assemblée nationale. Je reste avec vous, Isaac. 24 villes. Isaac, vous commençons d'abord par ça. Vous voulez parler de 24 villes ? Oui, c'est deux sujets rétenus, Isaac. Alors Caméret a été investi, candidat unique de l'Union Sacrée. Vous avez suivi les déroulements de cette élection. Alors c'était une surprise pour vous ? Comment vous avez accueilli ce vote ? Bon, ce n'est pas une surprise parce qu'il s'agit de la politique. Et le fait qu'il soit candidat de l'Union Sacrée, avec le quotient présenté, c'est-à-dire 183 voix, ne garantit pas la présidence du Parlement. Dans la mesure où la moyenne pour être candidat, c'est le vote à majorité absolue. Non, ça c'était au niveau de l'Union Sacrée. C'est ça que j'ai dit, au niveau des députés de l'Union Sacrée. Et ce qui fait qu'à partir de l'Union Sacrée, là, il n'y a pas de majorité. On a un Parlement de 500 sièges. Vous voyez ? Un Parlement de 500 sièges, c'est-à-dire pour être président, il faut avoir au moins 251 voix. Donc il y a encore d'autres voix à chercher. Si au sein des Unions Sacrées, personne ne pose sa candidature, on lutte pour qu'il soit là, on peut chercher les 70 autres voix qu'on aura besoin pour qu'il puisse être présent de l'Assemblée. Donc c'est une élection au niveau primaire. Ce n'est pas encore au niveau de l'Assemblée. On ne sait pas comment ça va se passer. Si parmi Bahati et Mbosso, l'un de ses déchets n'ait dit que non, je serais comme un cheval solitaire, je vais toujours poser ma candidature, ça posera aussi un problème. Poser candidature comment ? Souvenez-vous, au niveau du Sénat, avec Bahati, quand ils étaient en FCC, et par FCC, bien sûr, le FCC avait choisi, je crois, c'était... Ça viendra, oui. Ça viendra. Donc il n'a pas accepté, il est allé de manière indépendante. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au Parlement, nous nous attendons à un président qui va répondre aux besoins de la population, qui va aider à doter le pays, à doter le pays plutôt, des lois qui doivent renforcer la gestion du pays, développer le pays. Je crois que la personne de Cameray, comme président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui a déjà été président. Il a assez d'expérience, je pense que ça ira. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est une première au niveau de l'Union sacrée, qu'on attend au jour des dernières... Parce que nous sommes dans un pays de surprise. Vous voyez ? C'est au niveau de l'Union sacrée. On ne sait pas, les 70 autres députés, si l'Union sacrée réussira à... C'est 183 voix sur 372 votants. Ça veut dire qu'au sein de l'Union sacrée, il n'a pas pu arriver à 250. Ça c'est un danger. Mais ils étaient à 3, il y avait Baati, Mbosso... Exactement ! Je parle de Cameray. Et les voix étaient partagées. Exactement ! C'est-à-dire, ceux qui ont accepté Mbosso ou encore Baati, signifie qu'ils n'acceptent pas Cameray. Il faut bien analyser les choses. Ça c'est très dangereux. Au sein de l'Union sacrée, si Cameray était voté à 256, ne plus il est président. Parce que l'Assemblée nationale a 500 sièges. Pour être président, vous devez avoir 250 plus 1. C'est-à-dire, c'est la majorité absolue, c'est la loi. C'est-à-dire, jusque-là, ils n'ont pas encore atteint la majorité. C'est ça le problème. Il faut s'assurer que le jour du vote, ceux qui n'ont pas voté pour Cameray... Les 372 de l'Union sacrée, là. Voilà ! Ils doivent tous retourner le regard vers Cameray. 372, 583. C'est presque la moitié, hein. C'est une fait que ça ne... C'est pas une garantie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, je vois le coefficient, je vois le chiffre. Si, sur 372, 272, 253, il est d'office président du Parlement. Parce que le jour du vote, pour passer, vous devez avoir au moins 251 voix. Donc, la peur demeure. La peur demeure, ce n'est pas fini. C'est ça le vrai problème, Gisèle. Alors, Ben KMB, votre analyse aussi par rapport à ces votes, par rapport aux votes obtenus par Cameray, 183. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'analyser, j'aimerais dire aux confrères Exaï que ça va être impossible d'essayer de voir les choses. Ça veut dire que remettre en cause le nombre de voix, dire qu'il faudrait des 150. Parce que déjà, je ne vois pas un BAT ou un BOSO aller à l'encontre de ce qui a été fait parce que c'est un choix fait par eux. Ça veut dire que les chefs de l'État les ont reçus à la partie. Chacun à son tour à réviser carrément de céder la place à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? Tous sont proposés pour les primaires. Vous savez que c'est pour la toute première fois qu'on arrive à organiser les primaires à NRD. C'est déjà que c'est une méthode qu'on vient de créer. Ça veut dire que ça va poser des problèmes même dans l'avenir parce qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions. Pourquoi on ne l'a pas fait pour, par exemple, désigner les gouverneurs de la vie de Kinshasa ? Pourquoi on ne l'a pas fait pour désigner, par exemple, le gouverneur du Congo 100 ans ? Pourquoi on ne le fera pas pour désigner le président du Sénat ? Parce qu'il semblerait que le Sénat est déjà dans un coin. Pourquoi on ne le fait pas pour désigner aujourd'hui les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale ? Parce que c'est une méthode qui n'existait pas. Même pour le président du Sénat. Oui, c'est une méthode qui n'existait pas. Aujourd'hui, on vient de créer un monstre. Tout simplement parce qu'au niveau du président de l'Union sacrée, il y a quand même un laxisme. Même aujourd'hui, le chef de l'État a du mal à faire des choix. Moi, ça m'étonne, ça m'étonne énormément que le chef ne sait pas. Parce que c'est lui qu'on appelle haute autorité morale de l'Union sacrée. Il ne sait pas faire des choix. Il ne sait pas trancher les ambitions. C'est-à-dire qu'on voulait dire qu'on n'obéit pas au chef. Même Tamboui avait dit que les chefs les avaient reçus séparément. Mais il n'est pas arrivé à... Vous savez, le chef n'a pas pu obtenir un consensus entre les leaders politiques qui sont sous son autorité. C'est quand même assez grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la cohésion est mise à mal. Parce que regardez tout simplement les discours de tout un chacun. Vous avez l'impression qu'on tire à balle réelle. Quand vous avez un mot, ce qui vous dit, « Écoutez, il y a des autres qui ne savent pas dire que c'est le Rwandais qui est notre agresseur. » Les autres vont venir se servir de cette position de l'Assemblée nationale pour assouvir les besoins personnels. Ce sont des tirs réels. Quand vous avez un bas qui vous dit, « Écoutez, moi, je vais commencer à prendre les téléphones. Moi, j'ai fait ceci. » Eh bien, les gens se sont tirés à balle réelle. Qu'entendez-vous en termes de cohésion ? Parce qu'aujourd'hui, l'ITA, ça a quand même frisé les « Vivre ensemble ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a un petit peu du mal à se reconstituer. Parce que si c'était une organisation dont on respecte les textes, d'abord, quand on parle des primaires, le soubastement vient d'où ? Est-ce que les textes de l'Union sacrée parlent des primaires pour désigner un membre ? Parce que déjà, vous avez dit que l'Union sacrée n'était pas une plateforme électorale. Mais comment aujourd'hui, après les élections, on doit revenir vers l'Union sacrée ? On a posé des questions. Quand il s'agissait de la première ministre, pourquoi on n'est pas rentré vers l'Union sacrée, réunis le président, posé la question, qui doit occuper ces postes des premiers ministres ? On ne l'a pas fait. C'est l'IDEP qui s'est décidé seul avec les chefs de l'État. Mais aujourd'hui, pour l'ensemble national, on revient vers l'Union sacrée. Est-ce que pour la ville de Kinshasa, on reviendra vers l'Union sacrée ? Est-ce qu'on a organisé les primaires ? On a présenté les candidats aux députés provinciaux de la majorité pour nous poser la question ? On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression qu'on vient de créer un monstre. Le conflit a raison de s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, il est possible, parce que nous connaissons les leaders politiques, ceux qui ne giraient que sur la candidature de Mbosso peuvent aujourd'hui tourner les deux si nous devons aller aux élections proprement dites à l'Assemblée nationale. Peut-être dire qu'ils ont à écouter, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Et puis, ça va créer des fissures, comme on l'a toujours obtenu par le passé. Vous allez entendre, non, non, nous n'étions pas d'accord avec Victor Camus, on ne vote pas pour lui. Qu'est-ce qui va arriver ? Du coup, on va rétarder encore les élections parce qu'il faudrait, qu'il neige, qu'on trouve un consensus entre les 372 députés qui composent la majorité à l'Union Sacrée. Donc, aujourd'hui, ici, j'aimerais dire, certes, ça s'est bien passé, il y a eu transparence, il n'y a pas eu des réclamations, mais moi, je me dis que si on a inventé cette procédure, eh bien, c'est un monstre qu'on vient de créer, parce qu'on ne pourra plus dire que l'IDPS doit décider pour X ou Y, on doit laisser maintenant cette procédure prendre place. Alors, Ben, et ses propos de Victor Camus, juste après sa victoire à l'élection primaire, il a dit, je cite, « Je n'avais jamais demandé d'être candidat à président de l'Assemblée nationale, j'ai été en réalité le choix du président de la République. Depuis plus de deux mois, les autres sont venus exprimer leur désidrata. » C'est-à-dire quoi ? Ce n'était qu'une formalité, il y avait déjà le mot d'ordre du chef, il fallait faire. C'est pourquoi je vous parle de laxisme. Non, on regarde ce qu'il a dit, oui. Oui, je vous parle de laxisme dans la prise de décision du chef de l'État. Pourquoi ? Parce que vous allez consulter Mbosso, il vous dira, j'ai rencontré le chef, je vais vous faire une indiscretion ici, que Mbosso avait déjà des polos, il avait des effigies pour sa campagne. Qui l'a donné cette affaire ? Eh bien, c'est le chef de l'État. Il a été reçu par le chef de l'État, il a exprimé ses ambitions, le chef lui dit « Écoutez, je te fais confiance, tu resteras là ». De l'autre côté, vous avez Vital Kamere qui vous dit que lui ne siège plus comme ministre parce qu'il a parlé avec le chef de l'État, le chef de l'État lui a dit qu'il devait rester à l'ensemble, pour suivre l'évolution, comment on élabore le règlement d'un intérêt, parce que c'est lui qui gérera l'Assemblée nationale, après tout. Pourquoi le chef de l'État, si le chef de l'État savait que son choix était Vital Kamere lorsqu'il a reçu Bahati Mbosso, pourquoi, dès le début, il n'avait pas dit à Bahati Mbosso, « Écoutez, c'est lui qui va gérer l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamere ». Il a rassuré chacun des points. C'est-à-dire que le chef de l'État n'a pas su s'imposer. Il rencontre Bahati, il est rassuré, il rencontre Mbosso, il est rassuré, raison pour laquelle ils se sont entretués, même dans les médias, parce que tout s'appelle la bénédiction du chef. Ce n'est pas la politique de diviser pour mieux réunir. Non, regardez, je pense qu'on est en train de se tromper d'époque, papa. Nous ne sommes plus, pendant la Deuxième République, où c'est le maréchal, Mbosso Mboutou, qui décidait, « Toi, tu dois être ministre, ou bien c'est lui-là, premier ministre et tout là ». Lorsqu'on opte pour la démocratie, ce sont les élections, et ce sont les humains, les hommes qui élisent. Vous voyez, le danger c'est quoi ? À l'époque de Mbosso, ils pouvaient nous aider, c'est toi. Mais aujourd'hui, c'est là, c'est le vote. On sait même de l'union sacrée. Regardez le grand problème, c'est quoi ? Moi, je vois la majorité. Je vous dis que nous sommes dans un pays de surprise. Jusqu'à là, je ne suis pas convaincu que Kamére sera président de l'Assemblée. Pour la simple raison qu'il n'y a pas encore 250 qui devaient lui garantir le siège du président du Parlement à partir de l'union sacrée. Ça, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de moteur grossé de l'union sacrée. C'est la toute première fois. À l'époque de Kabila avec FCC, vous n'allez même pas voir ça. Ils obéissaient à l'autorité morale de Kinga Kati. Vous allez voir sur 383, l'après-midi, 368 ou 373. Vous voyez vraiment qu'il est inutile même de déposer votre candidature. Maintenant, un politicien véreux, astucieux, il peut... C'est tout sur l'argent. Malheureusement, moi, ce qui me fait très mal ici, les élections au second dégré, avec l'homme politique congolais, je n'ai jamais confiance avec nos autorités. Parce que je ne trouve pas l'esprit d'intégrité dans plusieurs de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire, voter quelqu'un, pas pour l'argent. Il suffit qu'on aille l'opposant de Kaméry. S'il a beaucoup d'argent, il peut passer. Je sais comment ça se passe ici. Et le mot d'ordre, Viché ? Je vais vous dire une chose. Admettons que Kaméry part avec quelqu'un qui a l'argent. Il regarde et dit, bon, d'accord, au sein de l'Union sacrée, il a 183 voix. Bon, il cherche les voix qui n'ont pas eu des personnes qui ont voté pour Mosso, signifie qu'ils n'aiment pas Kaméry. Ceux qui ont voté pour Batma, signifie qu'ils ne supportent pas Kaméry. S'il a l'argent, il peut les acheter et il passe. Parce que, dans l'île, on est seul. C'est ça le danger que vous n'arrivez pas à avoir. Moi, je suis inquiet. Parce qu'il n'a pas eu le seuil voulu pour être président de l'Assemblée. Il faut au moins 250. Alors, ma question ? Bon, vous dites ici que Kaméry a déclaré, il a l'appui du chef, Mosso aussi. Bon, je pense que s'ils ont organisé cette primaire, c'est pour que personne ne puisse dire, bon, le président n'aime pas, il aime. Non, je ne pense pas que le président a dit, par exemple, la Kaméry, c'est toi, Mosso, c'est toi, à Batma, non. On a organisé cette primaire pour qu'il n'y ait pas de problème. Bon, que les gens décident. Mais sinon, l'esprit des politiciens de 1960, entre, ils allaient, bon, d'accord, pour l'amour du pays, les sons, Mosso, c'est notre inné, ou bien Batma, il désiste. Mais on comprend que c'est la soif du pouvoir. Et pour l'UNC, si Kaméry devient président du Parlement, il est bien positionné pour les élections présidentielles de 2028. Bien positionné. Ce n'est pas un hasard. Président du Parlement, au moment des élections, et surtout qu'au niveau de l'UDP, ça sera la fin du deuxième mandat de Tisséguéry, il ne sera plus candidat. Et je ne pense pas que l'Union sacrée acceptera encore en 2028 que le candidat président de la République de l'Union sacrée soit des LUDEPES. Ah ! Et j'étais sûr que l'Union sacrée va éclater. parce qu'ils vont dire, nous avons soutenu l'UDPES en 2018, nous avons soutenu en 2023 plus tôt, maintenant l'UDPES aussi peut soutenir les autres parce qu'il s'agit d'une victoire d'ensemble, de l'Union sacrée. C'est ça le vrai problème. Pour l'UNC, c'est un calcul politique bien réfléchi. C'est-à-dire, 2028, président du Parlement de l'UNC, l'UNC va beaucoup péser pour la présidence de la République. Et les sortes des autres, Mossos et Matt, vous les voyez où ? À l'opposition ? Non ! On m'a montré une vidéo ce matin quand on a déclaré camére vainqueur. Bahat, il s'est mis de vous la saluer. Hypocrisie, hein ? Non, Mossos n'était pas d'accord. Il n'avait pas de garantie pour se mettre debout, pour s'annuler le vainqueur. Bahat, il s'est élevé, Mossos était comme ça. Il n'est pas d'accord. Mais ça l'engage que lui-même. Mais le vrai problème, c'est que nous ne voulons pas des gens qui ne vont pas avancer le pays. Car mer est compétent comme président du Parlement. Moi, personnellement, je juge des hommes politiques sur base de leurs idéologies. Camer est parmi les rares hommes politiques qui font la politique aujourd'hui, qui ont un projet de société. Il lit son livre « La politique transatlantique de la RDC », « Terre d'espoir pour l'humanité ». Le livre que je détiens, il me l'a remis en main propre, en 2011, dans sa résidence. La théorie, la pratique, c'était pas comme le ministère de l'économie. Attendez, le ministère de l'économie, c'est juste une gestion sectorielle. Il n'a pas la gestion du pays de manière générale. Camer a montré dans son livre… Non, les sectariels, là, il fallait qu'on puisse… Écoutez, j'ai dit ceci. Je dis ceci. Camer a développé dans son livre, parce qu'il était critiqué, il avait d'abord publié, « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ? » Après l'heure des élections de 2011, il a publié « La politique transatlantique ». Là, il a développé, montrant comment on peut développer le pays, se référant au style de Lula au Brésil. Théorie. Donc, c'est clair. Théorie, bien sûr, mais avant de pratiquer, pas une théorie. Merci. Ben, la question, le sort des deux autres, Mbosso et Bac. Vous les voyez où à l'opposition, membres du gouvernement ou des entreprises publiques ? Je suis d'accord avec mon confrère, mais bon, je ne comprends pas pourquoi il fait une réflexion. Je suis tenté de dire que c'est une réflexion très sectorielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il pélicite les primaires au sein de l'Union Sacrée. Je ne suis pas pélicité. Ça veut dire que pour lui, il estime que c'est bien bon de le faire. Mais moi, je lui pose une question. Depuis quand on ne parle plus des quotas, depuis qu'on ne parle plus des quotas au sein de l'Union Sacrée, parce que quand il s'agissait de la primature, on n'a pas parlé des primaires. On a dit que ça revenait à X. Quand on parle de la semaine, c'est parmi les institutions, vous savez qu'on nous dit déjà que le Sénat appartient à X. On a déjà dit ça, non ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat pour le Sénat ? Non, c'est-à-dire que le Sénat n'a pas désigné. Non, 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 non. Si j'avais désigné... S'il vous plaît, ça a eu un 7 ans. Je vous dis, pourquoi pour la primaire, on a désigné ? Pourquoi pour le Sénat, on dit que c'est déjà réservé ? Pourquoi le débat au niveau de l'APK ou sinon du gouvernement provincial de Kinshasa, on n'a pas fait des primaires ? On a décidé. On vous dit que non, ça c'est le choix de la majorité. C'est fini. Mais pourquoi tout simplement pour l'Assemblée nationale, on doit être assez faible pour ne pas faire ce choix ? Donc pour l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu des quotas. Il n'y a jamais eu des quotas. C'est ce qu'il faut dire. Parce que partout, on dit qu'il y a des quotas. On vous dit, vous avez déjà la description du gouvernement, l'esquelette du gouvernement, on vous dit, la défense c'est pour Y, l'intérieur c'est pour Y. On vous donne comme ça des quotas. Pourquoi pour l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu des quotas ? C'est là où je vous dis qu'il y avait un laxisme au niveau du choix. Ça veut dire qu'on ne savait pas à qui attribuer ça. Parce qu'on dit, la première force doit équiper la présidence. Mais maintenant, jusqu'aujourd'hui, ça se discute encore. Qui a plus de députés, ça se discute encore. On vient d'avoir un troisième lot des définitifs des députés. Je ne sais pas encore s'il y aura encore des recours pour avoir la quatrième fois une liste définitive des députés. On va jusqu'où ? Parce qu'on a parlé, tout ça la conséquence c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les chefs de l'État depuis son élection, on est en train de perdre quatre mois. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les Congolais. Pendant quatre mois, vous avez les gouverneurs qui ne sont plus rédébables aux ensemblées provinciales. Vous avez les ministres qui ne travaillent presque plus. D'autres sont députés, ils sont à gauche et à droite. Ils ne prennent plus... Aujourd'hui, quelles sont les initiatives ? Allez-vous à tous les projets commencé par, par exemple, la ville ou les ministres des infrastructures. Comment c'est arrêté ? Plus personne ne fait ces suivis-là. Tout le monde s'époumonne à savoir est-ce que je serai reconduit ou pas ? Est-ce qu'il faut continuer ce travail ? Qu'est-ce que je gagne si j'ai continué ce travail ? Ça veut dire qu'on a, en quelque sorte, paralysé les pays. Ça fait un bout de temps que rien ne marche. Les dossiers sont bloqués, les ministres ne signent plus. Donc, tout est complètement bloqué. Je ne sais pas si les politiciens y pensent aussi. Aujourd'hui, vous avez la première ministre qui continue à consulter. Elle n'est pas pressée parce qu'il n'y a pas d'ensemble national. Même si aujourd'hui, vous avez un gouvernement, ils ne seront pas travaillés, ils ne seront pas investis parce qu'il n'y a pas d'ensemble national. Maintenant qu'il y a les candidats énuques de l'Union Sacrée, justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la vie de passer. Après, il va parler de l'attitude d'Embosso, après, il faudra attendre qu'Embosso organise des élections parce qu'il n'y a qu'il qui peut le faire. C'est lui le président. Il faudrait maintenant qu'on organise une plénière, qu'on vote pour un calendrier des élections et puis il faudrait mettre les moyens de ces élections-là. Il doit rester l'arbitre au milieu du village. C'est lui qui doit proclamer, c'est lui qui se gagne. Il est sort de deux autres, vous le voyez où ? J'ai appris, je ne confirme pas, il semblerait que Mme Judith s'est plaint. Elle ne souhaite pas avoir sous son gouvernement des personnes qui lui seront peut-être pas très soumises. Très soumises plutôt. Vous avez par exemple, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, si vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez par exemple Mbosso, vous avez Bahati, parce qu'il ne voudrait pas être ministre, et c'est vraiment peut-être des Vépins. Vous avez ces gens-là, vous avez Mme Judith. Je me pose une question, est-ce qu'aujourd'hui, la première ministre peut se dire, appeler Jean-Pierre Bemba en urgence ? Ce n'est pas très pas impossible. On a vu Kikamé rappeler au bout de Kikamou, il y a cher... Non, non ! Vous voyez qu'il s'est soumé, il s'est soumé. Non, non, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un Bahati. Non, non, ça veut dire que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, Mme Judith a beaucoup d'estime pour ces gens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'il ait l'autorité qu'il faut, il faudrait des gens qui n'ont pas un ancrage un peu plus fort que lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mme Judith, j'aurais appris qu'elle souhaite en tout cas ne pas avoir ces Kikamou. Elle préfère que ces gens-là envoient des membres des partis et ainsi de suite. Parce que, vous savez aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas des membres des partis aussi qui sont un peu... Il y a des membres des partis qui sont là. Parce que j'aurais appris des sources proches du cabinet de Mbosso que si Mbosso n'est pas au perchoir, peut-être qu'il ne travaillera pas comme ministre. Peut-être qu'il envoyera quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, je me dis, je ne souhaite pas en tout cas pour les 50 chefs de l'État qu'il y ait fissure au débit. Je souhaite en tout cas que les chefs de l'État voient comment calmer les ardères de tout un chacun, en tout cas, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être au niveau du perchoir. Voir comment les apaiser pour éviter... On fait marche en arrière, les discours, avant le vote, parce qu'ils ont dit des choses qui nécessitent aussi de débat. Je commence par Christophe Mbosso qui dit qu'au début, vous avez eu 40 000 dollars. 4 000 dollars. 4 000 dollars, voilà. Et vous avez les salaires que vous avez aujourd'hui grâce à moi. C'était dans son discours. Là, ça remit sur la table cette question de 21 000 dollars parce que... Madame, moi, en tant que Congolais, ce qui me choque, c'est certaines déclarations très sérieuses qu'on leur fait à la légère. Je vais dire quoi ? Vous avez demandé, avant de parler de ça, leur place. Moi, je veux dire, ils sont des députés. Que ce soit Bahati, que ce soit Mbosso, ils sont des députés. Ils restent dans l'Assemblée nationale comme ils viennent de manquer la présence de l'Assemblée nationale. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent impérativement se retrouver au gouvernement. Donc, ils sont des députés. D'accord ? Maintenant, j'arrive, maintenant, au point de 4 000 dollars. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur du pays, vous savez que moi, je reste à Brasa, non ? Il faut aussi avoir une idée, l'image qu'on a de notre pays à l'extérieur. Lorsqu'on apprend qu'un député au Combo gagne 21 000 dollars. Mais ça, c'est exorbitant dans un pays en guerre. C'est trop. Et vous dites bien, ils ont quitté 4 000 à 21 000 dollars. Non, il n'a pas dit ça. Vous avez fait que vous avez... Vous avez fait que vous avez... C'est connu, non ? Sans pour autant dire... Oui, même s'il n'a pas donné au mot. Quand on a dit ça au chef de l'État, pendant la campagne électorale, il n'a pas nié. Il a même dit que c'est peu. Donc, ce n'est pas un secret. Et puis, ce sont les déclarations publiques chez elle. Ça veut dire que, lorsqu'on peut... Moi, j'ai toujours été indigné quand je vois l'appareil de l'État qui a trois structures différentes. L'Assemblée... Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et puis le pouvoir exécutif. Regardez les ministres au pouvoir exécutif. Ils ont bien rémunéré plus de 30 000 dollars. Prenez l'Assemblée nationale, mais revenons maintenant aux juges. Moins de 3 000. Il y a un problème chez elle. Les salaires doivent être équitables. Pas égales, mais équitables. Il faut que les gens puissent être bien rémunérés. Et puis, les deux. Ça... Ça, dire que c'est grâce à moi qu'il y a eu hausse, là, ça ne peut pas être une garantie pour qu'on puisse vous réélire. Ça, je suis désolé. Ça, c'est une déclaration qui... Ils ne pouvaient même pas le faire. Vous voyez, mais le... Votre commentaire aussi par rapport à ça. Voilà. Les discours montrent à suffisance combien la cohésion nationale est mise en mal. Parce que vous avez des candidats qui se sont tirés à bouler, à balle réelle entre eux. On se demande est-ce qu'après ça, ils pourront encore se mettre ensemble. Les confrères nous disent qu'ils sont députés nationales, ils vont accepter de rester. Mais vous le savez que nos politiciens-là n'ont pas l'habitude de rester comme ça. Oh, mais ils ne sont pas habitués. Ça veut dire, soyons réalistes. Ne parlons pas de l'idéologie, ne prenez pas d'autres pays. Parlons vraiment de ce qui se passe année en décès. Donc, vous continuez à soutenir la médiocrité. Non, je ne soutiens pas ça. Malheureusement, nous sommes obligés de vivre avec. Parce qu'à moi, c'est... Moi, je prends un changement. Vous y croyez ? On ne peut pas porter les changements. C'est pratiquement impossible. C'est toujours... Il faudrait qu'un groupe de gens se soulève pour dire qu'écoutez, non, il faudrait qu'on le change. Moi, je suis toujours d'accord avec ceux qui pensent que cette classe politique est complètement obsolète. Il faudrait recréer une nouvelle classe politique. Mais comment les recréer d'autant plus que cette classe politique abrutisse même la conscience collective des jeunes ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à... Regardez comment on les a accueillis à l'arrivée à l'ensemble national. Tous ces jeunes-là ne savent même pas ce que ces leaders iront faire là-bas. On soulève la question ici des salaires. Boso vous dit qu'il a trouvé à 4 000. Regardez ce que vous touchez. Mais on oublie que c'est lui qui est choisi pour être candidat de l'Union Sacro-Perchois. C'est l'homme de multiplication. Peut-être que lui le fera fois 100. Parce que partout il est passé, il l'a toujours fait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a toujours dit. Il en est d'ailleurs fier. Parce qu'il dit, même au ministère de l'économie, il a quoi ? Il a multiplié par 10. C'est ce qu'il a dit tout récemment. Ça veut dire qu'il a trouvé déjà, il a multiplié par 10. À l'époque, il était en rassemblée, il a multiplié, je crois, il a parlé de 15 ou 20. Mais je ne sais pas cette fois-ci s'il le fera par 50. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant qu'on regrette pour les trains de vie, vous le savez, il y a un débat au niveau même de la primative parce que certains pensent qu'il faut réduire même les trains de vie. Et les trains de vie passent aussi par la réduction de l'effectif au sein du gouvernement. Mais vous avez Viter Kaméa qui vous dit qu'il faut avoir un gouvernement à la taille de la République. Ça veut dire qu'il faudrait que tous les recoins de la République soient représentés. Donc on peut aller pour lui à 50 ou à 60. Il y a aussi le rôle à tout le monde qui était d'accord avec ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que les Congolais attendent, cette fameuse réduction des trains de vie, est-ce qu'avec Viter Kaméa, avec tout ce que nous savons sur lui par le passé, est-ce qu'il aura envie de réduire ce train de vie ? Il va éviter les erreurs du passé. Non, mais c'est que nous vivons ici les erreurs du passé. Nous sommes les erreurs du passé. Alors on nous entend... La Chambre spéciale pour répécher les députés pour la quatrième fois. C'est les erreurs du passé. On les a connus, on a connu ça. Oui, la Chambre spéciale parce qu'on vient de récupérer encore un autre lot. Et pourtant, il y avait déjà la liste définitive. C'est les erreurs du passé. En 2018, on a connu ça. On a connu ça encore en 2020. Alors le discours de Viter Kaméa, parce que vous avez, avant sa victoire, il dit que les responsabilités des quoi ? Des ministres, les fautes des ministres, il y a un rapport sur la tête du chef de l'État. Faute des ministres ? Oui, les erreurs des ministres, comme c'est quand un ministre travaille mal, on voit que les chefs de l'État, il a dit que ça sera plus ça parce qu'il y aura un contrôle parlementaire chaque mercredi. Outre cela, il dit qu'on n'arrêtera plus un député, comme tout autre citoyen. Un vulgaire, monsieur. On n'en va plus rien. Bon, sur le deuxième point, je ne suis pas d'accord avec Kaméa. Si on n'arrêtera plus un député, comme n'importe quel citoyen, c'est encourager les Steve Mbiké à continuer à faire du mal aux gens. Je suis désolé. Un député, c'est quelqu'un, quand il joue de l'immunité parlementaire, il doit être intègre, il doit être un modèle. Pas de quelqu'un qui vient y travailler pour vous, vous ne voulez pas le payer parce que vous jouissez d'une... Là, je ne suis pas d'accord. Quand le député de Kaméa peut dire qu'on n'arrêtera plus les députés comme un simple citoyen, ils doivent être un modèle. Ils doivent savoir que quand on joue d'une certaine immunité, immunité parlementaire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. De ce côté-là, non. Deuxième point ou le premier par rapport au contrôle du ministère. Ça, c'est correct. Je suis tout à fait d'accord avec Kaméa, mais là où je ne suis pas d'accord, parce qu'en lui, je ne vois pas le sens des rigueurs. Je suis désolé. Je vois en 2007, après les élections, en 2006, quand Mbem était passé, et quand Kaméa a gagné en 2006, Jivital était président du Parlement. Quelques temps après, José Malkila avait sorti une motion dénonçant plus de 109 députés qui jouissaient des doubles nationalités. Selon la loi et la Constitution, ces députés étaient éradiés parce que la Constitution dit qu'en pendant la gestion, on constate qu'un député a été élu par fraude ou bien en violation de la Constitution, il doit être éradié du Parlement. José Malkila a présenté la liste de 109 députés avec double nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de être rigoureux les éradiés, qu'est-ce que Jivital a fait ? Il sort un moratoire, il dit non, on ne peut pas le faire partir tous, mais donnons-leur le temps que chacun renonce à sa seconde nationalité et on va les garder. Donc, il a permis aux fraudeurs de manger l'argent de l'État pendant toute une législature au lieu de les radier selon la Constitution. Lorsque vous n'êtes pas rigoureux jusqu'à ce point-là, comment moi je peux vous faire confiance ? Moi, je ne suis pas fanatique. Vous avez des bonnes idées pour diriger le pays et tout là, mais lorsque je vois une faiblesse que je trouve que c'est grave, je dois le dire que je suis désolé. Une contrôle parlementaire, oui, mais avec 28 députés de l'opposition, ce sera des... qui sont contre, qui sont pour et ça passe. On le contrôle, mais il reste. Non, mais est-ce que ce contrôle existe encore ? Lorsque Vétal Camer vous dit qu'il ne faudrait plus que les erreurs des ministres retombent sur le président, ça n'a jamais été aussi l'écart par le passé. Parce que ça retombe sur les chefs de l'État parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est lui qui préside le conseil des ministres. Si aujourd'hui, par exemple, un ministre détourne un projet pour les biens communs et s'en serve comme d'habitude avec les détournements et tout ça pour s'acheter des parcelles et autres, ça veut dire qu'on parlera du chef de l'État parce que c'est lui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État a un droit sur le casting. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ce qui se passe avec l'ensemble national, moi, je me dis que... En tout cas, j'ai pris que cette fois-ci l'IDPS ne vienne plus regretter parce que vous connaissez l'IDPS. Il suffit qu'il y ait du mal en termes de cohabitation. L'IDPS est prêt à aller dans tous les sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez... Parce que tout le monde parle d'obstruction au niveau de la gestion de l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, l'IDPS a des besoins parce que tout le monde parle des réformes, si aujourd'hui, l'IDPS veut faire passer des réformes et qu'au sein de... Je ne sais pas s'il y aura déjà débat au sein de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, avec ce système, le bon sens voudrait, si on a commencé avec les primaires, qu'à chaque fois qu'il y aura une proposition de loi, il faudrait qu'on en discute dans la famille politique et on la met dans l'Assemblée nationale. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour qu'il n'y ait pas de tensions à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, en termes de réformes, l'IDPS va amener des réformes ou le chef de l'État ou le gouvernement va apporter des réformes et que ces réformes-là n'en chantent pas aujourd'hui Vital Kameré, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne voudrais pas qu'on ait encore des guerres inter-institutionnelles parce que vous êtes sans ignorer que celui qui va seconder Vital Kameré viendra forcément de l'IDPS. Les noms sont cités à gauche, et aussi doivent organiser un primaire pour se désigner parce qu'il y a huit personnes qui se sont prononcées au niveau des... On a créé une commission de gestion des ambitions. Quelque chose qu'on a fabriqué de toutes pièces, mais bon, les gens ont déposé, il y a des ambitions, il y a huit personnes qui présentent leurs ambitions. Il faudrait aussi qu'on organise des primaires. Il ne faudrait pas qu'on élague les gens comme ça parce que sa couleur ne nous plaît pas ou sa tête ne nous plaît pas. Mais revenons à ce qui est essentiel. Aujourd'hui, Vital Kameré vous dit que les députés ne doivent pas être arrêtés comme des vulgaires, messieurs. Mais écoutez, il faudrait aussi qu'on mette de l'ordre dans cette Ensemblée nationale qui est député parce que j'ai entendu qu'il y avait une proposition dans les règlements d'ordre intérieur où les députés ont souhaité que cette fois-ci, s'il y a un député qui fait des choses qui portent atteinte à l'honneur de la fonction des députés, qu'il soit radié ou sinon, qu'il soit mis de côté, qu'on récupère son ciprier. Malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas accepté. C'est parmi les lois qui n'a pas apprécié. Il a demandé à l'Ensemblée nationale de les revoir mais jusque-là, ça n'a pas encore été fait. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on mette de l'ordre parce qu'aujourd'hui, il y a des députés qui se confondent par moment aux officiers de l'État. Ils font tout. Vous avez un problème dans votre quartier, c'est un député qui arrive. Libé au Kangaï. Touchez là-bas. Mais c'est là-bas. En soi, les députés n'ont pas les immunités. C'est un citoyen lambda. Ce n'est pas comme le chef de l'État dit. Ils sont des acteurs, comment on dit, les acteurs sociaux. Par moments, ils sont là pour enterrer les gens. Je ne sais pas pourquoi on vulgarise cette façon, cette pratique-là. Pourquoi on les vulgarise ? Donc aujourd'hui, on va dire d'ailleurs ceux qui touchent l'ACP parce qu'ils ont... Mais j'aimerais aussi réfléchir. S'il faut aller de façon très banale, poser à chaque député une question. combien ils débloquent par mois pour enterrer les gens dans son quartier ? Combien révèlent encore dans leur circonscription électorale ? Ils sont combien ? C'est qu'ils ont quitté le village pour Kinshasa. Est-ce qu'ils ont encore envie d'y aller ? Tout le monde se cherche des billets pour aller à Nérop. J'étais une fois ensemble. Il faut voir comment ils défilent. Ils défilent pour chercher les autorisations pour aller à Nérop. Vous savez, ils ne vont plus rentrer là-bas vouloir donner beaucoup d'argent sous prétexte qu'ils sont là comme des acteurs sociaux. Et puis aussi, il faut décourager les pratiques. Aujourd'hui, les députés, qu'est-ce qu'ils font ? Les députés créent des motions alimentaires totalement. Ça veut dire que vous avez un député qui regarde un ministre, écoutez, le ministre a fait ceci, pas, il bombarde. Quand le ministre l'appelle, bon, écoutez, pour qu'on arrête cette histoire, écoutez, il faut nous donner ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce système, la manière dont, vu qu'elle caméra et voudrait que les députés aient la liberté totale, on verra beaucoup des scènes désolantes. Merci, Ben. Merci, Ben. Et puis, beaucoup, on réfléchit, on a dit qu'aucun candidat n'a pensé au peuple. Personne. C'est vous aussi, vous avez suivi ? Bien sûr, bien sûr. On parle 24 avril, 34 ans après, démocratisation, fin du monopartisme, Isaac Mouinza, y a-t-il, si on veut parler en termes de bilan ? En tout cas, je suis vraiment désolé. En termes de bilan, pour moi, c'est négatif. Je vais prendre deux faits seulement, peut-être on est... Je vois qu'on arrive à la fin. Oui, c'est la fin. À l'époque de la Deuxième République, on attendrait difficilement détournement comme on attend aujourd'hui. Ça veut dire quoi, détournement ? On sort 100 millions de dollars pour un travail, vous bouffez tout l'argent, on ne voit rien. À l'époque de Moubou, tout c'est inimaginable. Donc je ne comprends pas pourquoi dans notre pays on entend parler de ce terme-là, détournement. C'est choquant et inimaginable dans une démocratie qu'on parle de détournement. On parle de ça, on parle de ça à la légère, on a détourné, c'est une million, Mme Gisèle, quand on entend parler de détournement, ce terme-là. Détournement veut dire quoi ? On vous donne l'argent pour un travail, au lieu de faire ce travail, vous mettez ça dans votre poche et vous n'êtes pas poursuivi, vous n'allez pas en prison. Vous voyez ? Je vais vous dire autre chose. On connaît ce que vous gagnez, on vous voit construire un immeuble qui coûte 10 millions, mais vous avez un salaire de 35 millions. Vous savez, Palais de Marbre, ici, pourquoi Palais de Marbre, aujourd'hui, c'est une propriété de l'État ? Vous savez pourquoi ? Palais de Marbre, que vous voyez là, c'était une concession achetée par le premier gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndélé. Il achète ça, mon bout de passe, il voit, on est en train de construire Palais de Marbre. Oh ! Qui a acheté ça ? Oh non, monsieur le président, c'est pour Ndélé. Ndélé, Azumbo Nwap. Ça, c'est mon bout de fois. Il laisse Ndélé construire, terminé. Ndélé veut entrevenir. Votre salaire, c'est autant. D'où vient cet argent ? Comme il n'y a pas eu d'explication, directement Palais de Marbre devient propriété publique de l'État. Sans procès. On n'a jamais entendu parler au procès, on veut réclamer ça. Parce qu'au départ, on ne le disait que non, c'est une résidence qu'il a construite qui sera comme résidence officielle des gouverneurs de la Banque centrale. Tout le monde qui passera gouverneur habitera là-bas. Quand on a regardé, le papier s'étend son nom, ça devient propriété de l'État. Je veux dire quoi ? L'université que Mata t'a construite à Kendo. Si Mombuto était vivant, il n'y a même pas de procès. Toi, Premier ministre, dis-moi, tu as eu l'argent où pour construire une université comme ça, mais ce n'est pas pour l'État, mais c'est ton bien personnel, tu deviens un homme d'affaires. Ça, on n'a jamais vu ça pendant 32 ans de Mombuto. Mais on voit ça chez les gens qui se sont tapés le titre de libérateurs. Je suis désolé. Et regardez la ville de Kinshasa aujourd'hui. Plus qu'une poubelle, pendant l'époque de Mombuto, on me disait Kinnabelle. Maintenant, c'est la poubelle partout. 10 ans de Kimbuta, il laisse la ville poubelle. Les gentils arrivent cinq ans poubelle. Maintenant, là, je donne la chance à Deo Kassoumou. Ça, c'est moi. C'est un jeune que je connais. Il a des bonnes idées. Il n'y a pas encore des idées des élections, mais pour moi... Il n'y a pas l'idée de l'Union sacrée qui est majoritaire. Peu importe. Deo Kassoumou, c'est un jeune que je connais qui a des bonnes initiatives. Si moi, j'étais député, je pouvais le soutenir parce que je le connais. Merci. Mais sinon, c'est un... Merci. Isaac Alorben, démocratisation, 34 ans après. Merci beaucoup. C'est une très belle question, une très belle thématique, mais malheureusement, on n'a plus assez de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a mal reçu ce système de multipartisme parce qu'aujourd'hui, la RDC, il n'y a que... Les seules entreprises qui sont restées pour être millionnaires et milliardaires, c'est les partis politiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous finissez l'université, vous voulez avoir des moyens, il faut aller faire la politique parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ces systèmes au niveau international, vous allez en France, aux États-Unis, il n'existe pas un politicien qui soit millionnaire ou milliardaire, sauf s'il a d'autres activités à côté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires qui doivent être des millionnaires et des milliardaires, mais aujourd'hui, en RDC, les seules voies faciles pour obtenir l'argent, c'est rester des partis politiques. Mais ce que je regrette aussi, même en termes des idéologies, les courants de pensée, on les a mal reçus. Aujourd'hui, vous avez autant de partis démocrates en RDC, mais ces partis-là ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce qu'en termes d'idéologie. Vous avez l'IDPS, parti démocrate, vous avez l'ADC démocrate, vous avez la gauche démocrate, mais ces partis ne peuvent pas se mettre ensemble, ne serait-ce qu'en termes d'idéologie, de démocratie. Vous regardez les projets, il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont même pas des projets de société. Moi, je pense qu'à un certain niveau, même à ce moment ici, on devait arrêter d'octroyer les agréments aux partis politiques, même si celui-ci nous produit de l'argent parce qu'on parle d'un agrément aux alentours des 10 000, 11 000 dollars, mais on doit arrêter de donner des agréments aux partis politiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait avoir des courants de pensée, par exemple, à l'ADC. Si vous êtes démocrate, alignez-vous avec les démocrates. Si vous êtes parti fédérateur, sinon, vous prenez le fédéralisme, alignez-vous dans un coin au lieu d'avoir un tas de partis politiques qui n'ont même pas d'idéologie en commun. Il n'y a que des noms, mais à l'intérieur, l'idéologie ne s'est fait. Vous avez des militants des partis politiques qui ne savent même pas quelle idéologie ils poursuivent. Ah, je suis là, vénant à Bénganga. C'est fini. Et puis, on attend, on aura tel poste, tel poste à gauche, à droite et puis, on va se partager de l'argent. Je pense que ça n'a rien produit. Même ce que Mbou tout faisait à l'époque, comme l'a inventé ici le confrère, ça frisait un tout petit peu aussi la démocratie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en RDC, il faudrait que les politiciens se mettent autour d'une table, réfléchir. Est-ce que réellement, la RDC a besoin d'être un pays démocratique ? Parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas un pays au monde qui peut se développer, qui s'est développé avec la démocratie. Le développement implique toujours une portion de la dictature. Parce que, regardez même le vécu quotidien des Congolais. Vous voyez aujourd'hui, en RDC, même nous qui conduisons, qu'est-ce qui se passe ? Par moment, vous allez à l'encontre des côtes de la route parce que vous savez que la sanction n'est pas à la hauteur. Vous savez, aujourd'hui, si on m'arrête, je peux donner quelque chose et puis je passe. mais si aujourd'hui, on implique une portion, regardez ce qu'a fait Kabila Leper, est-ce qu'on a vu encore des filles portées de jeans à la RDC ? Est-ce qu'on a vu encore des réservaires, rester la porte ouverte ? On n'a pas vu ça. Ça veut dire que le développement doit d'abord passer par des réflexions, ça veut dire choisir un système de gestion dans notre pays pour que l'un de ces délevables, moi, je pense que si on doit garder la démocratie, il faudrait y mettre une partie, une dose de la dictature, pas la dictature dans le vrai sens, mais il faudrait quand même que la sanction soit très forte alors pour que les Congolais se mettent dans l'ordre des batailles. Mais pour chiter, je pense que de façon générale, le multipartisme n'a rien produit à la démocratie du Congo et il est temps... Rien du tout. Rien du tout. Il est temps de le revoir et passer à autre chose. Merci. Alors, c'est par ces mots que nous clôturons le kiosque. Isaac, merci à vous. Oh, non, je dis... Non, écoutez, non, je voulais dire justement que la bipolarisation du pouvoir n'a réagi qu'en 1960. De 1960 à 1965, il s'est dégagé un bipolarisme clair. D'un côté, le fédéralisme et de l'autre côté, les unitaristes. Aujourd'hui, il y a des démocrates et il y a des faux travaillistes, il y a de ceci. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que pour développer les pays, quand vous parlez de la dictature, moi, je ne vois pas la dictature, la rigueur. Quand on apporte la rigueur, vous appelez ça la dictature. Non. Par exemple, quand on dit quand vous détournez, vous serez jugé. Et c'est ça, c'est la dictature. Non. La rigueur, ce n'est pas la dictature. Il faut plutôt la rigueur. Merci, Isaac. Merci pour ces derniers mots. Merci à vous. Merci à Ben K. Merci à vous, fidèles, téléspectateurs, auditeurs de kiosques. Merci à l'équipe technique, Mourou Nzambé, Marité Godot, Alain Kabongo, José Andia, Onézim Tignani et Bruno Nzinga. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Courez, c'est un beau qu'on a vu.